Tu vois, je voulais sortir un truc intelligent, mais là, c'est tout, je pense à Harry Potter, tu vois. Non mais j'adore Harry Potter, non mais j'adore Harry Potter. Mais tu sais, je voulais faire genre le mec et sortir un truc en mode de, oui, la tyrannie de la norme et tout, alors que je l'ai à peine commencé et que j'ai du 40 pages. Quel est ton livre préféré ? Je ne l'ai pas beaucoup, mais en vrai, ça va être trop classique, je vais dire Harry Potter. La saga Harry Potter. C'est Harry Potter et les reliques de la mort. Harry Potter, le 5. Le 4, à coups de feu. Je les avais tous lus, les 7, en 8 jours, quand j'étais, je crois, au collège. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Le 3ème, pour Le Retour du Roi. C'est Le Hobbit. J'ai lu du coup les livres avant de voir les films, et du coup j'ai adoré après. Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Éric Juppéry, qui est le premier livre que j'ai lu. Le Petit Prince. L'histoire, la morale derrière, c'est quelque chose qui m'a très touché. C'était la saga Percy Jackson, c'est une série de 5 romans. À la croisée des mondes, de Pullman, je crois. Pour moi, c'est Kingdom, du coup, de Yasui Sahara. C'est le premier tome de One Piece, parce que c'est le tout début d'une très grande aventure. Moi, je suis un fan absolu de One Piece. C'est, alors, il faut savoir, moi, je suis un gros fan de tout ce qui est Picsou, tu vois. Les histoires sont géniales, t'as tellement de trucs historiques, genre, je sais que j'ai appris des termes, mes parents qui m'ont regardé, mais d'où tu sais ça ? Bah, de Picsou. C'est Hunger Game. Les légendaires, un BD, c'est une série vraiment que je surkiffe. Les films, je peux t'en dire ce que tu veux, les musiques, autant que tu veux. Les livres, je crois que j'en ai pas lu assez pour me dire... Il y en a qui m'ont marqué, c'est sûr et certain. Mais de là à dire que j'en ai un préféré, remonter ce livre-là, qu'il me suivra toute ma vie, non, j'en ai pas comme ça pour le moment. J'ai arrêté de lire. Je lisais beaucoup enfant, mais j'ai arrêté, donc je peux pas en donner. Pour le coup, j'aimais beaucoup lire quand j'étais petit, mais malheureusement, ça a genre disparu comme ça, dès que j'ai eu genre 12-13 ans. J'ai une sainte horreur de la lecture. Ah bah, je lis pas beaucoup, donc, enfin, t'en diras, ça serait compliqué. Je lis pas, je suis pas un très très grand lecteur. Je n'ai jamais lu de livre de toute ma vie. C'est 1984 de George Orwell et Méthode 15-33. J'ai bien aimé 1984. Un livre qui m'a marqué, c'est La Société des Jeunes Pianistes de Katie Bernstad. Hanté de Maureen Johnson. L'attrape-coeur de Salinger. Just Kids de Patty Smith. Les Nouveaux Anciens de Kate Tempest. Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. L'autobiographie de Luc Besson. Des livres de Griselidis Réal. Voyage au bout de la nuit, de ces livres. Ça a été une claque monumentale. Mais je peux donner un exemple d'un livre que j'ai lu récemment, que j'ai adoré, qui m'a vraiment remué. Il s'appelle Going Home de Yaya Gyasi. Mon livre préféré, c'est ça de Stephen King. J'aime bien le Laurent Gouyel, Le jour où j'ai appris à vivre. J'hésite entre la cantatrice chauve d'Eugène Onesco et l'étranger d'Albert Camus. Je pense que c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. C'est Influence et Manipulation. C'est Zon-B. Si on parle par exemple de poésie, j'adore Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Si on parle de romans, on va dire que j'adore les livres d'Eric Emmanuel Schmitt. L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson. L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon. Aujourd'hui, j'ai découvert les livres audio et donc je me plais à écouter tout plein de livres. En ce moment, j'écoute des livres sur la méditation. The Atomic Havits, c'est un livre qui t'explique comment mettre en place des systèmes pour soit transformer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes ou développer des bonnes habitudes. Moi, je lis beaucoup des livres de développement personnel. Je dirais que celui qui m'a plus marqué dans ma vie, c'est Les Accords Toltec. C'est Les Quatre Accords Toltec. Je dirais Comment devenir millionnaire de Napoléon Hill. Des Fleurs pour Algernon. Les Romans de Romain Garry. J'adore Romain Garry, mais alors lequel ? La Vie de Vançois de Romain Garry. Je vais dire le seul que j'ai relu deux fois, Les Racines du Ciel de Romain Garry. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est Ne M'abandonne Pas, mais j'ai plus forcément le titre. C'est l'histoire d'une mère qui a un fils autiste et dont l'État veut lui enlever parce que du coup, il fait trop de bêtises. Et du coup, c'est cette mère qui se débat contre la justice et contre l'État pour récupérer son fils autiste. Et aussi du coup, l'histoire de ce fils qui vit dans un monde de gens normaux en tant que personne autiste. Alice au Pays des Merveilles. J'en ai plusieurs, mais un qui me touche particulièrement, qui est dans l'absurde. Ça s'appelle Les Anges Mineurs de Antoine Volodine. J'ai beaucoup découvert du bouddhisme en parcourant l'Himalaya avec Elliot Pattison. C'est la petite sirène. À la fois dessin animé, film, livre. Mon livre préféré, c'est En Finir avec Eddie Belgueul d'Edouard Mui. Le Monde de Charlie. Ce n'est pas le plus mon livre préféré. Pour l'instant, c'est celui qui m'a le plus plu dans ces derniers temps. Je dirais ça. Je vais dire Les Mille et Une Vies de Billy Milligan. Out de Natsu Kirino. Il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais petit parce qu'il m'a fait flipper. C'était Die Petit Nègre d'Aguetta Christine. Le dernier en date, c'est de Alexandra Rosenfeld de Miss France 2006. C'est sur le yoga. Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour. C'est un de mes livres préférés. J'avais beaucoup aimé Iragone. Quand j'étais gosse. Carlos Castaneda, L'art de rêver. La vie mode d'emploi de Georges Perec. C'est un livre que j'ai adoré de Delphine de Vigan qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit. Étant pâtissier, je vais dire Charlie et la chocolaterie. Sinon, tous les livres de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, voyage au centre de la terre. C'est tout ce qui est fantastique. C'est un livre d'Amal Tahir qui s'appelle Le guide du self-care et qui est vachement en lien avec mon travail. Je l'ai lu et je me suis acheté un carnet à côté pour écrire des citations qui m'intéressaient, avoir essayé de pousser ma réflexion et tout. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais vraiment jeune qui m'a vraiment marqué. C'est Plus fort que la haine de Tim Guénard. Là, mon livre du moment, plutôt, c'était Nora Jacobs. C'est L'évangile de Jimmy. C'est Ndai Parawalu. C'est une autrice sénégalaise. Son livre est juste magnifique. Donc, normalement, le livre s'appelle De la traînée à la sainte ou De la pute à la sainte, un truc comme ça, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais ça reste quand même mon livre préféré parce que je l'ai lu trois fois. Le dernier livre de Joel Dicker, La vérité sur l'affaire Alaska Sanders. Il est pas mal. En vrai, j'ai adoré lire Candide de Voltaire. Le conte de Monte Cristo. Le livre de Jouissance Club. C'est un livre autour du sexe et des différentes pratiques, etc. Et il est super bien. Je lis un truc sur une sociologue américaine qui parle de la place de l'homme dans une société patriarcale. C'est Christine de Stephen King. J'ai adoré le film. J'ai commencé à lire le bouquin. Le bouquin est très différent, ce qui est souvent le cas. Ça s'appelle Eldorado de Laurent Godet. La Jimin Comédie de Dante. Mais c'est un truc vraiment genre un roman à l'eau de rouge. J'ai adoré Nos étoiles contraires, genre par exemple. J'ai trouvé ça trop cool. Et depuis, je l'ai lu une vingtaine de fois, je pense. Moi, c'est parmi tant d'autres livres. Mais ce livre, il m'a vraiment marqué parce que la philosophie de ce livre, elle est incroyable. Je dirais Martin Ezen de Jack London. Il m'a emmené vers un mouvement d'écriture aussi. Ça m'a donné vachement de courage. Ça m'a vachement inspirée. C'est un livre de Zola dans les Rougons-Macars. Ça s'appelle Son Excellence Eugène Rougon. Je lisais un livre, je pense que j'avais 10 ans. Ça s'appelait Tara Duncan. Il y avait 12 tomes. Et ça reste en moi comme le livre incroyable. Alors que je pense que je le lis maintenant. L'Odyssée d'Homer. Incroyable. Je peux le relire 10 fois dans l'année. Un plaisir. Vraiment. Mais il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre de Marc Lévy. Je crois que c'est Si c'était à refaire ou Le Monde à l'envers. Je n'ai jamais même souvenir du titre. Pourtant, c'est un truc qui m'a super marqué. Mademoiselle Els. Non, en fait, je lis pas énormément. Et j'ai vu un film au ciné en 2009. Et ça a été un peu la claque de ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi j'y suis allé. Parce que l'affiche était jolie. Ça s'appelle Boy A. Est-ce que j'avais pas un son favori ? Est-ce que j'avais pas un son favori ? Est-ce que j'ai fait du sexe ? Est-ce que j'avais pas resuré ?